Le road trip effectue un retour en force depuis quelques années. Les grandes aventures en voiture se hissent dans le top 10 des tendances voyage. Les road trips, c'est vraiment une tendance lourde qui est observée tant ici en Gaspésie que partout ailleurs au Québec. D'ailleurs, les organismes de veille touristique font vraiment ressortir ça. Au sein de cette tendance lourde, la région se distingue. La Gaspésie serait l'un des meilleurs road trips côtiers au monde selon l'Only Planet, la référence dans les guides de voyage, et qui regroupe une communauté de plus d'un million d'abonnés sur Facebook. Cette reconnaissance maintenant de l'Only Planet, qui a vraiment une résonance très importante, surtout dans le milieu anglophone, je dirais, c'est vraiment inespéré. Le phare de Cap-des-Rosiers, les falaises à couper le souffle, l'île Bonaventure et bien sûr le rocher percé sont quelques-uns des attraits à ne pas manquer, selon la revue australienne. Mais le fameux tour de la Gaspésie ne date pas d'hier. On va compléter en 1929 la route qui permet de faire le tour de la Gaspésie, puis dès l'année suivante, on voit les touristes, surtout américains, débarquer en voiture, puis faire le tour, puis découvrir dans le fond la culture, puis les paysages gaspésiens. Vraiment, la relation entre la route et la Gaspésie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau. Là, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça déva au-delà du Québec. Les autorités au niveau touristique mondial disent, bien, allez faire votre tour de la Gaspésie, là, c'est une expérience à vivre. En 2009, le National Geographic avait nommé la péninsule comme étant l'une des destinations nature incontournables et le populaire magazine a récidivé l'an dernier dans un top des meilleurs endroits pour admirer les couleurs d'automne. On a senti l'impact, puis c'est combiné aussi avec nos efforts de positionnement et de marketing. Avant de voir si cette visibilité aura un effet en Gaspésie, c'est un retour au calme pour les mois à venir, en attendant la prochaine vague. Léa Beauchesne, Gaspésie. Sous-titrage Société Radio-Canada